Le Père, le Fils et le Saint-Esprit On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tout le monde, louez-sois Jésus-Christ. Amen. Une femme cananéenne vient vers le Christ. Seigneur, ma fille depuis 18 ans est malade. Il y a le démon en elle. Guérissez-la, s'il vous plaît. Mais Jésus ne voulait pas répondre. Et les apôtres vont intervenir. Seigneur, donne-lui satisfaction. Jésus dit, on ne peut pas donner le pain, le pain des anges aux chiens. Et cette cananéenne dit, mais précisément, les petits miettes, les chiens ont besoin. Alors Jésus regarde, femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix, votre fille est guérie. Votre fille était possédée du démon, du mauvais esprit. Et elle est guérie. Va en paix. Alors ici, il y a une guérison à distance. Quand quelqu'un vient, mon père, mon fils est malade. S'il vous plaît, dites une prière. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant, Monsieur, que votre fille ou fils soit guéri. Quelqu'un est décédé. Le père vient, voilà, mon fils est décédé. Dites une messe pour lui. Une messe pendant le dimanche. Eh bien, celui qui est décédé est dans le ciel. Nous sommes sur la terre, mais les prières montent. Montent au ciel pour la protection et pour que celui qui est décédé soit dans le paradis éternel. Effectivement, le paradis, Jésus a dit au pêcheur, au bon larron, qui est crucifié avec lui, Seigneur, souviens-toi de moi dans votre paradis. Jésus lui dit, aujourd'hui, vous êtes avec moi dans le paradis. Donc, il est entré avant les saints, avant les martyrs, même avant Saint-Étienne, ce bon larron qui s'est confessé au Christ. Et il dit, aujourd'hui, Jésus lui dit, vous êtes avec moi dans le paradis. Nous souhaitons, pour tous vos défunts, le paradis. Nous souhaitons aussi, pour vous tous, la sagesse. Et demandez au Christ, comme cette femme canadienne, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Louez-soir Jésus-Christ. Merci à tous. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501